Bonjour à tous, c'est M. Poon, voici le cours des cinquièmes mains pour le lundi 6 avril. D'abord le numéro 2, exercice de traduction des phrases en anglais. La phrase A. The captain and his crew are young. Donc capitaine, captain, équipage, crew, et pour dire son, jeune, donc are young. B. The pirate discovered an incredible treasure in the shipwreck. Donc à découvert, il fallait donc découvrir, discover, mais conjugué au passé, donc en rajoutant ED. Découvert est un verbe régulier, en tout cas discover est un verbe régulier. Donc on rajoute simplement ED, discovered. Trésor, treasure, et donc dans l'épave, in the shipwreck. On aurait pu dire aussi à la rigueur in the wreck, en enlevant ship, wreck. C. Pirates travel on a ship. Les pirates voyagent sur un navire. Là on a voyage au présent, donc on a juste travel. D. Le marin était sur le pont. A sailor was on the deck. On a été, on est passé du prédérite, donc il faut was. A sailor was on the deck. Maintenant la comprension est écrite du formulaire à remplir. So, the very nearly honourable League of Pirates, serving the high seas for 152 years. Membership application. Name. Hilary Westfield. Desire a piratical nickname. The steadfast scandal. Age. 13. Home port. Queensport harbour. Talents. Check all that apply. Knot tying. Sailing. Swordsmanship. Shantae singing. Parrot maintenance. Map making. Digging. Cannon firing. Magic use. Shouting. Swimming. Ruthlessness. Can you trade water? Yes. For 37 minutes. No. Are you allergic to parrots? Yes. No. Name three items the parrot must never be without. A cutlass, a fancy hat, and a fearsome reputation. List three places suitable for hiding a treasure. A desert island, a hollow tree, and an abandoned shipwreck. Who is your favourite parrot from history or literature? Long John Silver. Why do you want to become a pirate? I simply can't imagine doing anything else. Thank you for your application. The VNHLP looks forward to seeing you soon on the high seas.